Aujourd'hui je vais visiter le parc de Nara et ensuite je vais parcourir les 40 km qui séparent Nara de Kyoto. Il fait très chaud, on va voir. Bonjour, tu as faim ? C'est très tôt le matin. Et toi, tu attends aussi ? Ça ne t'intéresse pas ? Et toi alors, vous êtes à l'ombre comme moi ? Et toi tu es un tout petit. Et toi alors, tu as quel âge ? Tu veux sentir ma main ? Tu n'aimes pas, il n'y a rien à manger ? Toi tu fais la tête parce qu'on t'a coupé les carnes ? Ou parce qu'il fait chaud ? Vous entendez les chants des moines ? Arrêtez de vous exciter comme ça, il y en a pour tout le monde des chenelles. Voilà. Voilà. Je pars maintenant pour Kyoto. D'accord ? C'est une piste cyclable mais franchement ce n'est pas très cool. Non, je suis d'accord. Maintenant je veux bien. Une heure de l'après-midi, ils ont annoncé 35 degrés aujourd'hui. C'est lourd. Je suis à trois kilomètres de Kyoto. La récompense. Il y a des temples que je n'ai jamais vus à Kyoto. Et ça, c'en est un. Il y a tout un parcours dans la montagne qui commence là et qui va jusque là-bas au fond. Vous regardez la structure en bois ? Impressionnante. On peut louer des kimonos pour hommes, femmes et enfants pour se la péter dans le temple. Voilà le résultat pour moi. Un peu plus loin, je vais aller voir le Kinkakuji qui est le temple avec le toit en or. Et ensuite, je vais voir la forêt de bambou de Arashiyama. Donc ça fera une vingtaine de kilomètres à l'air tôt. Avant de nous cuire, il nous asperge d'huile. Kinkakuji, je vais voir la forêt de bambou de Arashiyama. Je vais visiter le château. Ce soir, c'était mercredi. courant j'ai préféré prendre le train jusqu'à Ogoto Onsen enfin le café tente attendu sur le lac Biwa il y a tout plein de bateaux à voile comme quoi les japonais c'est des marins d'eau douce comme mes copains d'ailleurs le tour du lac de Biwako s'appelle Biwaichi comment oses-t-il on peut même se baigner camping au bord du lac de Biwa je vais aller me baigner je vais visiter le château de Hikone voici mon ryokan pour ce soir assez basique mais il y a un pyjama vu la chaleur et la circulation j'ai décidé de prendre le train de Maibara à Gifu je vais me faire sprayer avant de me faire griller au soleil je vais aller visiter le château de Gifu voici le château sérieux ? est-ce que je vais monter jusque là-bas ? signe des merveilles du Japon et voilà on va monter sur la télé-cabine voici le joli petit village de Gifu la morale de la fabula maï rompere les pales al cavaliere nero maï rompere les pales al cavaliere nero maï rompere les pales al cavaliere nero la vue du haut du château la plupart des soirs je me garde de sushi je suis dans la petite ville de Kani dans la préfecture de Gifu je vais visiter l'usine qui fabrique les guitares Kazuo Yairi et voici la fabrique il me la faut ! il va faire mauvais le prochain jour et je reprends le train pour entrer dans la région de Tokyo j'ai eu un problème avec ma réservation d'hôtel donc j'ai dû aller me réfugier dans un capsule hotel et voici la chambre ! ... 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